bonjour à tous et bienvenue je suis ici avec erwan de chez cyber angel bonjour erwan alors erwan c'est ma première interview en webcom j'espère que tout va bien se passer si on voit qu'il ya un truc qui coupe on essaiera de reprendre comme on peut erwan est ce que je peux d'abord te proposer de te présenter toi-même et puis représenter ta boîte pour ceux qui ne la connaissent pas ce que je te proposerai c'est de simplement me décrire ben déjà votre punchline donc ce que vous faites exactement et de nous donner les différents milestones financiers de ta boîte pour tout le monde se repère où tu en es dans votre phase de croissance donc je suis erwan kirodi je suis le ceo et cofondateur de cyber angel si bel angel qu'est ce qu'on fait en fait on trouve des fuites de données partout sur la planète pour les grands groupes on les alerte ces fuites de données il faut fermer ces fuites de données et ces informations ne tomberont jamais dans de mauvaises mains sachant que le type de données dont on parle c'est des secrets qui sont des secrets industriels de la propriété intellectuelle qui peuvent avoir une immense valeur en fait pour les grands groupes des projets à plusieurs milliards aujourd'hui on est 90 dans la société à peu près 90 je pense on est localisé en france et aux états unis on a des clients en europe et aux états unis et on a une croissance une très bonne croissance de l'ordre de l'ordre de l'on double de taille à peu près tous les ans d'accord super et donc tu me disais vous avez été créé en 2013 si vous me souvenez ressemblent si de en 2015 un million et puis en 2017 vous avez fait trois millions avec serena et à 2018 10 millions avec bpi et serena a suivi c'est bien ça et c'est quoi la prochaine étape pour vous si vous avez déjà prévu en fait moi ça fait huit mois que je suis dix mois maintenant que je suis relocalisé aux états unis ok donc ça marche plutôt bien on génère pas mal d'argent assez vite on a j'ai structuré une belle équipe là bas j'ai embauché le numéro 2 du fbi à chicago à présenter comme ça tous ces secrets qu'on trouve à travers la planète aux grands groupes américains et donc du coup la prochaine étape c'est continuer à faire beaucoup de vente et de traction aux états unis en europe et probablement pour ça on aura besoin de continuer l'expansion et trouver du fuel pour cette expansion à la fois avec nos clients actuels mais peut-être avec des investisseurs c'est quelque chose que tu as déjà dans le radar ou c'est plutôt pour les années qui viennent ouais on n'est pas en recherche active de fonds aujourd'hui parce que voilà mais c'est quelque chose qui va arriver un jour d'accord alors ce que je te propose c'est qu'on se replonge un petit peu dans les débuts 2013 cyber sécurité c'était pas qu'est-ce qui t'a plongé donner envie de te plonger dans ce domaine alors moi je viens pas du tout de ce milieu là je viens de la finance en fait donc j'ai été analyse financier puis ensuite trader puis ensuite patron des traders pour un groupe bancaire international notamment en France puis en Asie et donc je connaissais une chose principalement plus de la finance c'est la valeur de la valeur de l'information et à quel point l'information il faut la maîtriser et pas la laisser s'éparpiller à droite à gauche et donc du coup ce que j'ai discuté avec mon frère et mon meilleur ami à l'époque donc moi j'ai été en Asie lui il y en avait un qui était à Helsinki le troisième était à Berkeley aux Etats-Unis chercheur en crypto et pour l'un chercheur en intelligence artificielle pour l'autre à Helsinki et il montre un serveur avec des données financières des milliers de milliers de gens de milliers de gens donc je dis il faut les prévenir ces pauvres gens ils vont se faire voler leur argent et donc du coup ils ont essayé de construire un prototype pour voir si on pouvait pas trouver d'autres fuites de données comme ça pour prévenir les gens et au bout d'un mois on avait un million de personnes à prévenir donc du coup ça faisait beaucoup avec ce prototype là je suis allé voir une banque et la banque nous a fait un très beau contrat plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir récolter ce type d'informations parce qu'au final quand c'est les informations bancaires de cette banque qui fuite c'est la banque qui paye et pas l'utilisateur donc du coup ils étaient prêts à avoir j'ai eu mon premier client comme ça ce qui est une bonne preuve de marché parce qu'en fait quand tu es entrepreneur tu peux avoir d'abord créateur tu peux avoir toutes les idées que tu as si personne ne les achète ça ne sert à rien et en fait nous on a trouvé un client et c'est là où en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore créé l'entreprise qu'on n'avait pas encore de comptes en banque et professionnel et donc il a failli vite 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 créer la société ok et donc attends donc tu es en train de me dire que tu as créé un POC et tu as directement pu vendre le POC en format de licence du coup ? oui donc tu as vraiment vendu du software dès le début ouais j'ai vendu un abonnement software dès le début sur un prototype qui marchait avec trois bouts de ficelle et au final avec l'argent qu'on a eu de ce client là on a embauché des développeurs pour faire solidifier les bouts de ficelle et c'est devenu un vrai produit et puis en fait on a eu d'autres clients qui nous ont permis d'embaucher encore d'autres développeurs et on a créé une machine de guerre en termes de technologie on a créé une capacité en fait à scanner toute l'architecture d'internet et à trouver un milliard de nouveaux documents tous les jours que Google n'a jamais vu et donc on a mis ces documents là donc c'est big big data et en fait on met l'intelligence artificielle au service de la cybersécurité pour trouver des informations extrêmement confidentielles et aujourd'hui c'est plus qu'un prototype c'est une énorme machine qui marche en continu tout le temps et qui génère des alertes et ces alertes sont envoyées au client à travers la planète donc pour résumer si je comprends bien donc tu dis ok toi tu viens de la finance rappelle-moi les deux trois personnes avec qui tu as créé ça du coup Mathieu Finias qui est on était ensemble en première et qui lui est normalien polytechnicien il a fait il a été chercheur en crypto à Berkeley après et et mon une autre personne que je connais depuis qu'il aimait puisque c'est mon frère il a lui été qui a fait central et ensuite qui était chercheur en intelligence artificielle à Helsinki à l'université d'Helsinki ouais donc en termes de connaissances et d'expertise vous êtes bien armé mais donc du coup donc tu as le trio parfait vous focalisez d'abord sur un marché de niche qui est les fuites financières si je comprends bien exactement et donc ça c'est ce qui te permet d'avoir les premiers deals et qui te fait vivre de 2013 à 2015 exactement et en fait on se rend compte donc c'était l'époque d'Anonymous où en fait ce qui faisait la une de la presse tous les jours c'était les fuites de données d'acteurs malveillants et donc ça fuitait dans tous les sens et c'était des activités malveillantes et c'est de ça par là qu'on est rentré en fait on a commencé à avoir de la notoriété et puis auprès des potentiels clients qui sont des très grands groupes et en fait on s'est vite rendu compte que des fuites de données il n'y en avait pas que de l'aspect malveillant il y avait aussi de l'aspect négligent et que c'était bien plus massif et bien plus critique puisque ça faisait beaucoup plus d'informations qui fuitaient et beaucoup plus critique et donc du coup on a utilisé cet argent pour développer nos capacités techniques pour non pas rester sur l'aspect un peu malveillant mais pas forcément pivoter parce que pivoter ça veut dire larguer un petit peu ce que tu faisais avant alors qu'en fait là on a élargi notre scope de notre capacité de scan et en fait on a un range qui est beaucoup plus large qui nous permet de détecter la fuite de données de l'aspect de la négligence c'est à dire à l'origine jusqu'à la malveillance quand ça a été réalisé et donc du coup comment ça se passe donc vous avez commencé à 3 tu m'as dit vous avez dû commencer à engager des développeurs en 2015 vous êtes combien ? 5 10 10 10 je pense peut-être 5 10 et pourquoi lever du coup 1 million en 2015 parce que ça me paraît un peu un montant assez dérisoire si tu me parles déjà de plusieurs deals à centaines de milliers d'euros on a rencontré quelqu'un qui était assez brillant qui m'a chassé aussi il a été assez persuasif il m'a chassé jusqu'à moi les aéroports il était venu me voir il est venu me voir il m'appelle il fait t'es où je suis à l'aéroport je prends l'avion j'arrive mais c'est quelqu'un qui est assez visionnaire qui est toujours assez visionnaire qui est très intéressant qui est assez peu connu qui s'appelle Bruno Scherer et qui a vraiment une vision assez stratégique des choses et au final on était assez content de partager l'évolution de la société avec lui d'autant plus qu'il nous a permis de nous structurer et de nous professionnaliser sur un milieu où on ne venait pas du tout des milieux des start-up et quelque part il était là au bon moment d'un point de vue économique on se dit on aurait peut-être pu faire sans lui d'un point de vue professionnalisation de la façon dont on travaillait pour passer de l'étape d'inventeur à l'étape d'entrepreneur avant de devenir l'étape du chef d'entreprise passer de l'inventeur à l'entrepreneur on était content de le rencontrer ouais ok donc c'est ton business angel c'est lui qui a mis tout seul ou comment ça s'est passé ? il peut être tout seul c'est avec son propre argent mais c'est intéressant et puis aussi ça nous a donné une sérénité pour gérer la société puisqu'en fait quand tu fais tes deals et tout tu es tout le temps en train de calculer combien de deal il me faut pour ne pas mourir à la fin de l'année quand tu lèves un million d'euros quelque part tu délèverais le risque donc en fait tu as un coussin de sécurité qui est élevé et ça te permet de prendre plus de risques et des décisions un peu plus un petit peu plus sûr quoi que tu aurais peut-être appris sans avoir cet argent ouais après c'est un état d'esprit enfin c'est pas du tout un conseil que je donne à qui que ce soit c'est en fonction de notre aversion au risque les trois fondateurs on est assez précautionneux on a vraiment les gens qu'on embauche c'est vraiment les gens qui sont exceptionnels et on a on a une très grande responsabilité envers eux et on n'a pas envie de faire une bêtise de gestion qui ferait que on n'est pas obligé de fermer la boutique donc quelque part avoir levé cet argent nous a donné une sérénité qui nous a permis de prendre plus de risques et donc toi tu ne cherchais pas à lever à ce moment-là tu l'as dit c'est lui qui est venu et qui a essayé de te convaincre qu'est-ce qui t'a convaincu particulièrement dans son discours du coup c'est quelqu'un qui a quand même de belles connexions qui nous a aussi obligé en fait gentiment d'ailleurs sans aucune sans nous forcer mais à professionnaliser notre reporting notre façon d'aborder le business aussi et je pense qu'on en avait besoin à ce moment-là c'est marrant de tous les interviews que j'ai fait tout le monde évoque principalement la série A comme étant le moment de la formalisation de la cristallisation des process du reporting financier de devoir avoir un engagement moral envers quelqu'un d'autre d'anticiper préparer les choses d'avoir une vision et de ne plus trop foncer avec la tête baissée mais aussi de voir savoir réfléchir et de regarder à l'horizon de dire qu'est-ce qui va se passer demain exactement c'est marrant ça me paraît ça me paraît ça me paraît c'est marrant parce qu'en fait les différentes étapes de l'entrepreneur que ce soit à la fois donc l'inventeur l'entrepreneur ou chef d'entreprise ça demande des compétences très différentes il y a des étapes un peu comme dans les étapes de la vie j'ai un moment tu te grandis tu es à l'adolescence tu rencontres quelqu'un puis à un moment tu te maries tu as des gosses c'est un peu comme la vie d'entreprise c'est un peu ça c'est-à-dire qu'il y a un moment tu as des grandes étapes dans ta vie et avec des gens qui t'accompagnent et qui te permettent d'évoluer à l'étape d'après et quelque part de prendre compte que la société d'avant il faut faire un peu le deuil c'est-à-dire que la partie inventeur on la laisse un peu derrière nous même si on la garde toujours quelque part et on passe à l'étape d'entrepreneur et puis ensuite il y a l'étape d'après qui est la série A ou B comme tu veux où là tu passes à l'étape chef d'entreprise il faut accélérer encore plus de façon un peu plus puissante et à chaque étape il faut qu'il y a certaines personnes du initio qui te suivent et ensuite sinon tu fais venir d'autres personnes qui vont te permettre aussi de passer à l'étape d'après ça peut être des investisseurs ça peut aussi être des collaborateurs Justement toi tu as fait quoi avec ton premier million de ton C boîte de nuit non je rigole une soirée en boîte de nuit c'est bien on est hyper précautionneux on a été très longtemps je me souviens sur des tréteaux un peu en mode un peu aride on va dire comme déco d'ailleurs j'ai monté la boîte quand on est allé faire les premiers deals comme ça je me souviens je dormais dans le lit de mon frère avec l'imprimante qui tournait à côté parce que moi j'étais à l'étranger avec l'imprimante qui tournait à côté au pied du lit que Stéphane faisait tourner pendant la nuit parce que moi j'avais voyagé j'avais pris l'avion pendant toute la nuit donc j'étais éclaté j'avais envie de dormir et donc je dormais et Stéphane lui faisait tourner l'imprimante en bas au pied du lit parce que c'était un studio pendant que moi je dormais donc je dormais avec le bruit de l'imprimante pour que le lendemain matin quand on allait voir nos premiers clients on est quand même nos premiers pitchs d'imprimés c'était assez étonnant ce truc là donc nous on est assez précautionneux avec l'argent qu'on a comme tu l'as compris on aime vraiment faire attention à la façon qu'on dépense notre argent et on a commencé avec notre propre argent et ensuite l'argent de nos clients donc on fait vraiment très attention donc la boîte de lit c'était vraiment une blague pour le coup et avec ce premier million on a principalement embauché des ingénieurs pour développer l'outil et en deux des analystes pour nous aider à faire des analystes cyber pour nous aider à faire du delivery donc pour produire ce qui sortait de l'outil et l'amener au client en termes de customer success on va dire voilà sachant que le vendeur c'était moi et les ingénieurs principaux c'était mes deux associés ouais et ils sont toujours actifs tes deux associés ouais oui ils sont toujours actifs plus que jamais ouais il y en a un qui est CTO l'autre qui est président chez Hermann et ils sont tous on est tous les trois très actifs ok et donc principalement tu m'as dit des équipes techniques et des équipes support avec ton premier million puis tu n'as plus besoin de cash jusqu'en 2017 ça veut dire que le business se porte bien très bien vous êtes à combien en 2017 on va parler en termes de personnes oui en termes de personnes bien sûr 2017 on doit être je ne sais pas 20 25 20 ok donc là ça devient vraiment une boîte déjà oui si tu regardes les métriques américains ils te diraient pourquoi tu étais si petit on aurait pu grossir probablement beaucoup plus vite je pense que à cette période là déjà je pense que potentiellement ça aurait été une erreur de notre part parce qu'on avait besoin de construire de construire l'outil de construire notre go-to-market de construire notre messaging la façon de se présenter et on a une bonne matière première on a pris le temps qu'il nous a fallu pour construire toute la structure technique notre capacité technique et la façon de le présenter à des clients voilà donc quelque part on a grossi à une certaine vitesse qui aurait pu être plus importante mais on l'a fait comme ça nous a représenté c'est-à-dire calmement au début en faisant bien attention quand les fondations sont bien solides ensuite on peut pousser très fort ouais et 20-25 personnes si on se tourne un peu sur l'interne de Cyber Angel clairement j'imagine que ça a eu des impacts sur votre organisation vos manières de procéder vos process et la culture oui forcément on était d'ailleurs un petit peu moins probablement on était peut-être une quinzaine mais oui déjà il y a un truc qui est bizarre c'est que tu déménages tous les 6 mois tous les ans tous les ans parce qu'en fait tu n'as plus de place donc comme tu grossis donc finalement ça fait partie de la culture d'entreprise ensuite il y a une partie il y a un moment où en fait quand tu es trois fondateurs de toute façon tu dormes dans le même lit presque donc pour en termes de communication de l'information ce n'est pas très compliqué quand tu te retrouves avec d'autres personnes qui travaillent pour toi mais il y a certaines il y a des moments où tu fais des réunions avec des fondateurs et d'autres moments avec tout le monde déjà tu dois apprendre à communiquer et ensuite à un moment tu commences à avoir du middle management aussi c'est un moment là où en fait il y a du middle management et là il faut trouver en fait un autre mode de gouvernance et ça c'est vrai que c'est intéressant c'est qu'à peu près tous les huit mois on a changé notre mode de gouvernance les instances tu vois des réunions les comités de direction de sous-direction de management team et comment vous avez qu'est-ce que vous avez mis en place pour soutenir justement cette communication interne cette partage de l'information figure-toi que c'est à ce moment là qu'on a créé un espèce d'ombrillon de comité de direction à peu près à une quinzaine de personnes et quand tu étais trois fondateurs à l'origine ça fait bizarre la première fois ouais j'imagine c'est peut-être un détail pour vous mais pour nous ça veut dire beaucoup comme dirait Frugal mais c'est vrai que c'est ça fait bizarre et en fait c'est que le début d'une longue lignée de réunions et de comités de direction et de choses comme ça qui fonctionnent puis qui à un moment fonctionnent très bien à une certaine taille et fonctionnent plus du tout à la taille intermédiaire un peu du dessus donc il faut en tout cas c'est tout changer et pratiquement parlant à ce moment là est-ce que vous avez commencé à vous équiper pour arriver à partager ces notes de réunions parce que généralement on m'a parlé souvent des processés de char des job descriptions des interviews etc et également les rapports de réunions et de comment communiquer ça à toute la boîte jusqu'à 15 en cours du bricolage au-dessus de 15 ça commence à essayer de trouver des outils pour le faire est-ce que c'était le cas c'est à ce moment là qu'on a commencé c'est vous aussi qui faites du knowledge management enfin notamment oui tout à fait en tout cas il faut vraiment s'équiper donc tout ce qui est processer de char pour garder des traces des entretiens que tu fais passer aux gens et comment ça évolue jusqu'à quand tu commences à on-boarder des nouvelles personnes pour raconter 40 fois la même chose ou au moins si tu le racontes 40 fois c'est 40 fois de la même chose 40 fois de façon différente donc c'est là où tu commences en fait à te standardiser avec des embryons d'outils des trucs qui existent un peu sur étagère voir que tu fais semblant d'inventer et voilà et c'est marrant c'est qu'après ça devient donc ça c'est au début parce que c'est toujours une nécessité dans une start-up donc tu ne fais pas ça parce que sinon ça devient le bordel puis à un moment ça devient une nécessité d'industrialiser le process donc après tu devais passer sur des outils plus pro mais ça probablement il y a un peu des outils que vous avez nous on utilise je ne sais pas pour les HR par exemple c'est Workable c'est à ce moment-là qu'on a utilisé Workable c'est probablement le premier outil qu'on a utilisé en termes de HR pour le recrutement pour le coup oui pour le recrutement c'est un gros problème c'est central c'est un peu plus quand on était un peu plus grand qu'on s'est équipé d'outils comme Bamboo HR pour tout ce qui est HR de façon pour l'induction des gens pour leur partager les documents là on s'est équipé de DocuSign pour tout ce qui est signature tout ce qui est HR mais aussi maintenant tout ce qui est contractuel pour tout ce qui est contractuel aussi Bamboo HR DocuSign tout ce qui est commercial aussi on a commencé avec des premiers à ce moment-là en fait quand on était 15 on a commencé à vendre le premier CRM qui est pipe drive qui est très utile pour des boîtes de cette taille-là qui ne passe pas du tout à l'échelle quand on grossit et donc à 25 personnes on a cassé pipe drive et on est Stéphane de pipe drive il y a un petit attachement à pipe drive mais on est passé sur cette force qui était bien meilleure en fait un peu plus robuste voilà et puis là maintenant comme on fait du lead generation parce que là maintenant on est 90 quasiment pour faire de la lead generation des trucs comme ça on utilise des outils qu'on branche à pipe drive qui s'appelle Pardot et des trucs comme ça et puis on a fait des automatisations dans Salesforce des trucs comme ça pour que les CLS aient moins de choses à faire dans Salesforce parce qu'un CLS a horreur de toucher à Salesforce et quand tu parlais justement de knowledge management du coup tu vois tous les rapports de réunion etc vous les stockiez quelque part ou comment ça se passe ? alors ouais on a eu en fait on vient de la cybersécurité donc on a eu on a eu un historique qui était très paranoïaque je n'osais pas le demander justement très très paranoïaque c'est dans notre entreprise toujours en fait les gens mettent leur ordinateur dans un coffre-fort à la fin de la journée d'accord pour te donner le niveau en fait donc très longtemps on a eu toute notre messagerie qui était chiffrée en hard un chiffrement assez dur qui pose pas mal de complexité notamment pour faire des recherches dans le passé des trucs comme ça c'est quasiment possible donc on a dû assouplir certaines règles modifier certaines règles et ce qui nous a permis en fait de commencer à archiver les choses de façon un peu plus efficace donc ça c'est à peu près quand on était 25 effectivement et donc là on est passé sur d'autres outils confluence notamment aux outils de partage de fichiers et GitLab aussi pour tout ce qui est développement ok et justement confluence ça scale ? ouais très bien apparemment et vous y mettez quoi du coup ? confluence vous y mettez quoi ? c'est une grosse partie de knowledge base oui non pas seulement la partie technique mais vraiment tout ce qui concerne aussi la boîte sales technique support ok technique support mais et l'administratif de la boîte ça s'y trouve aussi ? non 2015 et 2017 2015 vous êtes enfin fin 2017 vous êtes une quinzaine si je me souviens bien et là qu'est-ce qui fait que vous décidiez d'aller dire bonjour à Serena ? enfin vous vous dites ça ? parce qu'il a fallu aller commencer à vendre à l'étranger qu'on voulait aussi aller attaquer les Etats-Unis qu'il y avait des enjeux techniques qu'il fallait qu'on solidifie énormément notre outil parce qu'en fait on avait élargi notre capacité de scan mais en fait pour être capable de scanner très vite tout internet il fallait qu'on solidifie le truc sans que ça expose et donc du coup il nous fallait un petit peu d'argent donc on a utilisé ça pour solidifier la base produit embaucher donc des nouveaux développeurs c'est là où on a commencé à avoir nos premiers product managers parce qu'en fait que des développeurs ça ne marche pas c'est là où on s'est rendu compte on met un product manager c'est ce qui nous manque enfin c'est à postériori tu dis que c'était quand même débile on aurait dû le faire avant mais c'est comme ça et et product manager et ouais et donc cet argent nous a servi en fait à développer la base technique mais aussi à développer le business beaucoup en Europe c'est là où on a commencé à avoir nos premiers clients dans toute l'Europe en Angleterre en Italie en Suisse et qu'on a commencé à se dire qu'il fallait ouvrir les Etats-Unis et donc Serena est venue et est venue en fait en fait pourquoi on a vu pas mal de fonds et en fait Serena avait un avantage c'est que c'était Bertrand Diard qui était la personne qui est venue nous voir de Serena et Bertrand Diard c'est le fondateur d'une société française qui s'est coté au Nasdaq qui s'appelle Talent il venait de la côté au Nasdaq d'ailleurs il y a deux ans et c'est intéressant d'avoir un profil comme ça qui nous accompagne c'est lui qui a notre board d'ailleurs parce que justement il a déjà fait l'expérience de passer de la France aux Etats-Unis avec toutes les erreurs et donc du coup il a pu nous aider et quand tu parles d'erreur quand on attaque les Etats-Unis c'est quoi typiquement ? par exemple quand on embauche un Américain c'est pas comme on embauche un Français voilà et ça effectivement l'avantage tu as un exemple ? tu peux te donner des détails ? oui bien sûr bien sûr souvent alors c'est des clichés que je vais sortir forcément mais un Américain par exemple aura toujours tout fait il ne dira jamais qu'il ne sait pas faire voilà là où en fait un Français va plutôt être dans l'approche produit il dirait tiens tel produit je sais bien le maîtriser l'Américain de toute façon c'est toujours tout faire voilà et ensuite dans l'approche un Américain va présenter comment il vend le truc et ensuite comment il est fait alors qu'un Français va faire l'inverse il va dire comment c'est fait et ensuite comment il vend le truc voilà donc quand on embauche des profils marketing ou sales c'est des choses qui sont assez intéressantes à avoir en tête parce que c'est pas quittement quand il dit qu'il a tout fait et qu'il sait tout faire c'est juste que c'est pas dans le même niveau qu'un Français qu'il dirait ça voilà c'est d'ailleurs pas ça quoi et ça c'est quotidien c'est un quotidien et donc du coup ne jamais enfin bon du coup un des exemples c'est ne jamais arriver avec des ne jamais arriver avec des des discussions en l'air avec un Américain mais plutôt sur des use case beaucoup de use case voir comment il réagit en vrai sur des vrais des vrais cas d'usage faire des vrais référence call pour savoir comment c'est passé et d'ailleurs les meilleurs les meilleurs recrutements qu'on a fait c'est par des gens qui connaissaient déjà des gens d'accord qui connaissaient en fait non qui avaient déjà travaillé avec voilà il y a un autre truc aussi c'est que du coup comme tu te trompes à l'entretien d'embauche le fait de la rotation en fait des personnes est plus importante aux Etats-Unis puisque en fait tu peux plus facilement te tromper dans les deux sens d'ailleurs donc du coup le taux de turnover est plus important et aujourd'hui vous êtes combien aux Etats-Unis ? ben là cette semaine on devrait être une dizaine et je pense que la semaine prochaine on devrait être 15 ah oui effectivement c'est c'est comment c'est important et alors tu as raison de dire que c'est aux Etats-Unis parce que aux Etats-Unis ils ont beaucoup l'avantage beaucoup la facilité de travailler en remote donc d'ailleurs c'est un critère important puisque les Etats-Unis c'est tellement grand que si tu te dis tiens je veux un gars à New York tu as quand même pas mal de chances d'être déçu au bout d'un moment donc il y a des gens très très bien à Détroit à Washington DC en Floride donc du coup du coup bien les choisir mais par contre se dire qu'on peut tout à fait travailler très facilement sans les voir physiquement mais du coup ouvrir justement un nouveau bureau a eu un gros impact j'imagine sur la culture d'encoprise et ça est pas l'ambule de manière générale non tous les entrepreneurs en fait donc du coup nous tu discutes à ce moment-là avec tous les CEOs que l'on a déjà fait pour se rendre compte des erreurs que tout le monde a faites et que tu vas aussi faire comme tout le monde c'est un peu une tragédie grec c'est comme ça c'est comme ça qu'on apprend paraît-il et donc effectivement là il faut surtout faire attention à ne pas créer deux boîtes orthogonales et avec leur propre culture leur propre process leurs propres outils non il faut déjà structurer la culture d'entreprise structurer les outils et se dire qu'on peut y aller aux Etats-Unis en faisant en essayant de développer ça sachant que de toute façon la culture va être un petit peu différente c'est inévitable il ne faut pas qu'elle soit orthogonale c'est vraiment ça et comment vous y faites pour faire attention à ça ? on fait voyager les gens beaucoup donc on pourrait avoir un budget voyage qui est important il faut que la culture en comprise ait été fixée avant que les comment on dit les les rituels existent déjà avant les rituels de meeting et des choses comme ça de town hall soit inclusif aussi qu'en France maintenant tout le monde parle anglais et tout le monde doit parler anglais sur le chat interne et c'est important pour ne pas être exclusif vis-à-vis de nos amis américains voilà donc ça marche dans les deux sens c'est que les américains s'intéressent à la France mais ils le font assez facilement parce qu'en fait la base de IT et ingénierie est ici et que les français s'intéressent aux américains voilà on peut voyager beaucoup les gens on a procédé les process sont les mêmes les outils sont les mêmes voilà et on se rencontre et on fait venir ah oui notamment pour tout ce qui est formation quand les américains arrivent on les fait par batch entier on les fait venir en France pendant une semaine quasiment donc c'est des gros coups mais c'est des coups qui sont indispensables sinon tu te retrouves avec deux équipes c'est pas important ouais d'où le double risque d'avoir un turnover élevé avec ces coups de déplacement t'as pas trop intérêt à te planter sur les recrutements ou pas trop souvent oui sauf que c'est une illusion de se dire ça donc en fait on croit comme tout le monde on se plantera sur certains recrutements mais c'est pas grave ouais ok c'est intéressant et donc du coup 3 millions chez Serena l'année suivante 10 millions c'est quoi c'est le moment où tu te dis ok c'est bon on est prêt on a les bases suffisamment solides que pour attaquer en fait on a fait avec les 3 millions j'ai commencé à aller tester les US dans les allers-retours avec un petit setup et ça a bien marché et donc du coup il a fallu on voulait pousser plus fort plus vite et les US ça nous a permis aussi de voir à quel point ça coûte cher les US cher parce que les profils coûtent cher mais aussi parce qu'il y a du turnover et donc du coup on est allé on a levé 10 millions et puis il y a un autre truc aussi c'est qu'on a toujours grossi ma chiffre d'affaires juste à cette période-là même jusqu'à Serena avec 2 sales ce qui est une hérésie en fait ils auraient dû construire l'équipe de banque bien avant et donc du coup quand on a levé les 10 millions on est passé de 2 sales à 1 10 sales et ça a été ? ça n'a pas trop été difficile ? je sais que on a recruté l'erreur c'est de la solution c'est de recruter des gens qui t'aident à faire ces équipes-là avec des cadres qui viennent du coup qui sont expérimentés et qui qui sont un peu plus chers mais qui ont une expérience qui te permettent de recruter les bonnes personnes et d'avoir les bons process de t'aider à mettre en place le bon process que ce soit par exemple avec Serena qu'on a commencé à embaucher un CFO tu vois notamment un VP sales qui nous a aidé à construire l'équipe de sales et là maintenant on est à une équipe de BDR des gens qui font de LeanBand et de LordBand une génération de LeanBand et de BandBand LeanS ces équipes-là qu'on ne construit que maintenant en fait donc c'est un peu tard j'imagine que pour vous c'est assez facile vous croyez le web vous trouvez les failles et puis il suffit d'aller frapper aux portes des boîtes en leur disant regardez ce qu'on a sur vous ouais alors c'est pas comme ça qu'on fait en l'occurrence d'accord on est un peu plus civilisé on va voir les entreprises en disant ce qu'on est capable de faire et là en général ils nous disent ah c'est intéressant et comment on pourrait travailler ensemble et là on dit si vous voulez on peut vous montrer ce qu'on est capable de faire sur vous et là on montre et c'est à ce moment-là où ils disent ah mais c'est très important c'est très grave ce que vous trouvez on pourrait travailler ensemble sur mon terme ok donc le pitch n'est pas trop difficile à faire passer le pitch n'est pas difficile à faire passer ce qu'il faut c'est trouver les bonnes personnes parce que c'est un problème qui est nouveau alors tu as les startups qui font des copycat de trucs existants tu as ceux qui essayent de défricher un terrain un peu nouveau si tu défriches le terrain nouveau un peu trop tôt ben tu meurs parce qu'en fait il n'y a personne qui est capable de t'écouter on le défriche donc on a quasiment très peu de concurrents voire pas en tout cas surtout le range qu'on a réussi à construire les concurrents sont soit l'un soit l'autre nous on fait vraiment tout le problème c'est que tu te retrouves avec des dans une partie évangélisation à expliquer ce qu'on fait et qui peut coûter de l'argent et du temps mais on ne fait pas trop tôt donc c'est chouette donc c'est juste intermédiaire c'est juste la période intermédiaire qui est sympa où on est en mode évangélisation mais on n'est pas en truc on n'est pas à se battre après 40 concurrents sur un marché hyper mature et on n'est pas en train d'essayer d'évangéliser un marché de toute pièce donc je pense qu'on a eu un peu de chance on se situe à peu près au bon moment et c'est quoi ? c'est qui votre persona ? du coup les CSE s'il y en a un j'imagine ? exactement Chief Information Security Officer ou ce qu'on appelle en français un RSSI un Risk Security du système d'information les RSSI les CISO on a aussi des bonnes on s'entend bien et les gens entendent bien c'est de l'information stratégique qu'on trouve avec une faille technique soit l'aspect technique soit l'aspect business avec notamment juridique la compliance le secrétariat général et l'idée en fait c'est d'arriver à montrer ce qu'on trouve assez haut niveau dans l'entreprise parce que ça peut remettre en jeu la vie de la société tout simplement donc il nous faut des gens qui sont capables de comprendre ça ouais d'accord et donc là 10 millions croissance tu me dis vous avez recruté une équipe commerciale vous l'avez montée pour toi c'est quoi ta recommandation plutôt de monter une équipe commerciale graduelle en disant ok j'ai une personne deux personnes trois personnes ou c'est de prendre de trouver la bonne personne qui te permettrait de monter une équipe et lui dire vas-y monte une équipe complète c'est une question qui est super importante parce que ça peut te tuer donc du coup la première étape c'est déjà que l'un des fondateurs s'y colle dans l'étape early parce que si dans ton équipe de fondateurs tu n'as pas quelqu'un qui est capable de faire de la vente tu vas louper les messages importants que les clients vont te remonter pour te dire de modifier ton outil te pivoter éventuellement voilà donc déjà c'est important d'avoir dans l'équipe de fondateurs un business ensuite commencer à vendre avec des gens qui sont très flexibles en termes de capacité de vente c'est à dire de générer du lead jusqu'à closer donc là c'est des profils on fait ça bien on a des très bons profils comme ça là aux Stats-Unis ils sont un petit peu moins bons mais voilà ensuite tu vas continuer commencer à monter tu vas mettre un, deux, trois et en fait tu vas te rendre compte que tu t'épuises à empiler des gens qui ont des compétences très particulières d'être capable de tout faire mais donc il va falloir commencer à segmenter l'acte de vente entre le marketing la génération de lead et le closing d'une transaction et c'est à ce moment là où il va falloir embaucher quelqu'un qui est capable de t'aider là-dessus donc c'est à ce moment là qu'on a embauché un BP-Cels et tester sur deux, trois Cels jamais un seul parce que c'est pas le problème si tu ne vends pas tu ne sais pas si ça vient du Cels ou si ça vient de toi ou si ça vient du produit donc tu fais ça sur trois Cels à peu près ou entre deux et quatre Cels on va dire et puis une fois que tu l'as fait un petit peu comme ça tu montes à plus grosse échelle parce que tu vas avoir en fait dans tous tes deals que tu vas signer tu vas détecter en fait des des patterns positifs qui fait que ah tiens ce deal là ce deal là ce deal là ils ont vendu pour les mêmes raisons donc c'est là où tu vas commencer à rendre ton process de vente réplicable et c'est à ce moment là où tu peux tu as un process de vente réplicable qui est en siloté entre différentes étapes avec des compétences spécifiques sur des vendeurs avec une équipe de management qui est capable de gérer ses vendeurs parce que tu commences à faire des forecast review des meetings des trucs comme ça et des pipeline meetings et à ce moment là tu peux mettre plus de vendeurs si tu commences à mettre 10 d'un coup moi je me serais planté parce que j'ai modifié beaucoup de choses entre maintenant et quand on est 10 vendeurs et mes potes qui l'ont fait se sont fait très mal voilà peut-être un de mes collègues un de mes il a un fondateur d'une start-up qui a levé 20 ou 30 millions d'euros et il a embauché du coup on lui passait de 1 à 21 stealth et au bout d'un an il se recrouvait qu'avec un stealth ça fait mal ouais et c'était pas forcément la faute des stealth en fait en l'occurrence c'était plus sa faute à lui il y a un truc qui n'était pas scalable à l'époque ça t'a pris combien de temps toi pour structurer ton équipe commercial et d'avoir un truc qui qui fonctionne même si c'est pas toi qui le fais parce que comme tu l'as dit au début c'est toi qui vends c'est facile tu maîtrises le produit qui est quand même vachement technique sur l'explication de comment ça fonctionne tu pitches à des profils plutôt au niveau donc tu peux pas leur mettre n'importe qui devant eux ça doit tenir la route donc comment ça t'a pris combien de temps pour arriver à ce que d'avoir une équipe sales qui arrive à bien vendre bah encore une fois un américain rigolerait s'il écoutait ces chiffres mais ce serait je dirais de l'ordre de mais en fait ouais il vient trois ans sachant que j'ai appris sur le tas comme tout le monde tu lis des bouquins tu parles à beaucoup de CEO qui ont fait ça tu parlais des VC qui ont déjà aussi cette expérience là donc j'y suis allé très humblement maintenant tu me demanderais de faire une deuxième fois je sais comment on fait quoi mais trois ans mais du coup je sais exactement ce qui a marché ce qui n'a pas marché l'étape ouais et si tu demandes ça à un américain les gars c'est des machines donc il serait peut-être arrivé à le faire en un an mais bon tu penses que les américains sont particulièrement bons sur la partie commerciale c'est pas ça c'est qu'en fait tu connais beaucoup de boîtes qui sont passées de allez on va dire de 1 million 2 millions allez c'est à peu près à ce moment là 2 millions d'euros de revenus jusqu'à 100 millions de revenus en 5 ans on va dire en France il n'y en a pas des masses en Europe il y en a quelques-unes aux USA et donc du coup ce qui manque c'est le nombre de personnes qui sont capables de le faire je te dis moi tu me demandes de le refaire une deuxième fois je sais exactement j'ai le menu maintenant en tête aux Etats-Unis il y a des gens qui l'ont déjà fait ce qui manque c'est en France et en Europe c'est les compétences de gens qui le font on est tous en train d'apprendre par soi-même ou alors en partageant l'expérience et donc le partage d'expérience votre initiative elle est louable parce que justement c'est important d'avoir quand tu es entrepreneur tu es un peu seul devant l'immensité de choses à faire et le fait d'en avoir d'autres qui l'ont déjà fait tu gagnes un temps fou c'est clair et d'ailleurs ton lead sales il vient des Etats-Unis du coup ? alors mon lead marketing mon VP marketing il vient des Etats-Unis puisque justement il a déjà fait ça plusieurs fois et donc copié-collé et boum en neuf mois c'était torché tout roulé voilà c'est ce que je te disais juste avant sur le marketing sur customer success c'est quelqu'un qu'on a fait monter qui était un employé numéro 4 ou 5 qui est au comité de direction aujourd'hui donc qui est Apolline qui a tout construit toute pièce mais bon c'est un esprit supra brillant donc elle est capable de tout inventer au fil de l'eau et côté Cels c'est une personne qui qui vient de chez LinkedIn qui était patron des ventes Europe de LinkedIn et avant qui était patron des ventes Europe de Microsoft Azure ok donc quand même des grosses pointures ben soit des gens c'est vraiment marrant parce que soit c'est des gens qui ont qui ont grandi avec l'entreprise comme Apolline soit qui continuent à grandir et qui continuent même à faire grandir l'entreprise parce que c'est elle qui peut tirer l'entreprise soit des profils qui viennent très expérimentés et poum copie copie-coll ouais c'est les deux c'est les deux profils et tout le monde cohabite et ça se passe bien et du coup maintenant c'est quoi ta répartition sur les 90 entre profil tech et profil non tech si je puis dire ou ça pardon dans les 90 personnes qui composent ta boîte aujourd'hui c'est quoi la répartition alors dans les dans les 90 donc dans les 90 personnes oui pardon 90 non pas du tout on est passé de 70 à 90 aussi donc pas de problème voilà et donc du coup sur les 90 on est une vingtaine 20 je dirais 25 ingénieurs 18 20 customer success analyst voilà et 10 15 10 sales plus on va dire 5 marketing on va dire une quinzaine sales marketing ok et la proportion va augmenter de sales marketing ce qui est tout à fait normal à cette étape de croissance de notre société oui d'autant plus vu que tu as devu attaquer d'autres pays et j'imagine qu'à un moment tu commences à avoir une technologie qui est relativement mature ok papa bah écoute pour conclure je te demande toujours la question suivante c'est si quelles seraient tes 2-3 recommandations que tu donnerais à quelqu'un qui prépare dans ton cas tu as déjà fait plusieurs rounds donc une série A et une série B éventuellement de parler à beaucoup de CEOs ou d'entrepreneurs qui ont déjà scalé des entreprises des startups parce que c'est dur et donc du coup et que tu te retrouves avec plein de problèmes et en fait quand tu discutes avec les autres tu te rends compte que tout le monde a eu les mêmes problèmes à un moment ou à un autre et donc on apprend énormément en discutant avec les autres c'est la meilleure école de formation qui existe que j'ai trouvé et puis dans ce milieu là les gens sont très ouverts pour parler à ce qui est juste le facteur limitant c'est le temps mais c'est vraiment le truc le plus important et à un moment se dire que tu n'es plus capable de tout faire par toi-même qu'il faut t'entourer de gens qui sont de toute façon par défaut aux meilleurs que toi donc il faut que tu choisis les meilleurs sauf que à partir de la série A série B il faut investir dans des profils expérimentés qui arrivent avec de l'expérience et qui sont capables de faire bouger les choses très vite voilà ne pas non plus tomber dans le syndrome d'embaucher des belles marques de gens qui viennent de très grands groupes et qui ont potentiellement une difficulté en fait d'adaptation dans les structures plus petites et plus agiles et c'est un peu plus le bordel donc du coup c'est un mix qu'il faut trouver entre les deux c'est pas simple mais il faut passer l'état d'esprit où en fait tu passes de l'étape non plus d'inventeur non plus d'entrepreneur mais de chef d'entreprise et là du coup il faut s'associer avec des gens qui l'ont déjà fait voire déjà fait plusieurs fois et là pour le coup suivant les profils en France on peut vite se retrouver dans un monde un peu petit Justement j'ai une question de bonus pour toi parce qu'on l'a brièvement abordé mais c'est la question que je pose tout le temps c'est comment tu as vécu justement cette verticalisation cette professionnalisation des métiers parce qu'à chaque fois on en vient et tu viens justement de le mentionner c'est qu'à un moment c'est très bien au début jusqu'à ton site jusqu'à tes séries d'avoir plein de généralistes mais après tu ne peux plus en avoir et tu dois forcer tout le monde à se spécialiser et aller plus en profondeur dans des métiers et c'est généralement un moment un peu de fracture avec qui est parfois un peu difficile à gérer comment comment tu l'as vécu c'est nécessaire tu le vis personnellement ce n'est pas toujours simple parce que tu te remets toujours un petit peu en cause tu dis que c'est peut-être toi qui fais des erreurs et d'ailleurs il y a une partie tu as dit que c'est l'erreur puis en fait tu dis que c'est bien pour le bien de la boîte pour le bien des 20, 30, 50, 60, 70, 80 100 personnes qui travaillent avec toi et il faut que ça se passe comme ça et donc du coup il faut l'expliquer aux gens qui travaillent avec toi et qu'ils le comprennent en général parce que c'est des gens qui sont tous assez brillants voire même très brillants et donc du coup ils comprennent qu'il faut passer à l'échelle que la société grandit et que les choses changent et qu'il faut que les façons de travailler et les gens évoluent avec la société mais il faut l'expliquer ce n'est pas forcément évident les premières fois puis en fait après ça devient comme tous les 8 mois en fait on change tous les ans on change de locaux tous les 8 mois on change d'organe de gouvernance dans la boîte et tout en fait au final ça devient la norme de pouvoir changer régulièrement ce qui est assez simple tout à fait super merci beaucoup pour ton temps c'était vraiment très très riche je te propose qu'on termine l'interview c'est ça sur